Allah est grand et Mahomet est son prophète. C'est par ces mots que le Muezzin appelle les croyants à la prière. Mahomet naît à la Mecque vers 570 après Jésus-Christ. Son père meurt peu après sa naissance et il perd sa mère à l'âge de 6 ans. L'orphelin est élevé par un oncle à l'ombre de la Kaaba. A 40 ans, Mahomet le marchand et caravanier reçoit la première révélation. Guidé par la parole divine, il devient le prophète d'une religion nouvelle. Mahomet s'attaque alors au polythéisme païen des habitants de la Mecque. Il débarrasse la Kaaba des idoles vénérées en son sein. Cette purification de la Kaaba est aujourd'hui encore commémorée rituellement deux fois par an par la maison royale d'Arabie Saoudite. En 1932, les rois saoudiens ont conquis à l'issue de plusieurs guerres l'ensemble de la péninsule arabique. La Mecque et Médine appartiennent désormais elles aussi à leur royaume. Sur ces images d'archives des années 30, des pèlerins perpétuent leur cérémonie religieuse à la Mecque et dans ses environs. Un témoignage intemporel. Reflet de scène sans doute quasi identique du vivant du prophète Mahomet. A partir de l'an 610, les révélations divines faites à Mahomet donnent lentement naissance à une nouvelle religion, qui présente d'évidents parallèles avec le judaïsme et le christianisme. Mais les habitants de la Mecque rejettent l'islam de Mahomet et le prophète se réfugie à Médine. Là, ils s'imposent véritablement comme chef politique et religieux. Après de nombreuses batailles contre les habitants de la Mecque, c'est en combattant victorieux qu'ils rentrent dans la ville en 630. Peu avant sa mort en 632, Mahomet établit les fondements d'un important rituel religieux, le Hadj. Tout musulman doit au moins une fois dans sa vie accomplir ce grand pèlerinage à la Mecque et dans ses environs. Lors du Hadj, on se souvient des hauts faits de Mahomet et des prophètes qui l'ont précédé, d'Adam à Jésus en passant par Noé et Abraham. Dans la tradition musulmane, Mahomet est le sceau des prophètes, l'ultime messager de Dieu. Quant au Coran, qui regroupe les révélations célestes faites à Mahomet, il est la parole intacte d'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada